Lorsque l'on parle des problèmes que rencontre la planète, des problèmes d'écologie, on parle souvent d'écosystème. Donc ici on va voir ce que c'est un écosystème. Donc voici une photo du parc Louise-Marie de Namur, une photo du parc printemps-été. Donc a priori quand on voit cette photo, on voit une belle photo de nature mais ça n'a pas l'air très vivant à première vue. Nous allons voir que c'est bien différent de ce que l'on voit en réalité. Donc tout ceci c'est ce qu'on appelle l'habitat. Donc par exemple on peut avoir un habitat qui est ici, la mare ou l'étang, donc c'est un point d'eau dans lequel on va retrouver des êtres vivants. Ça peut être la terre ou ça peut même être l'air ici, donc l'habitat aérien. Donc l'habitat va désigner l'endroit où on va retrouver des êtres vivants. Alors sur cette photo, on observe déjà plusieurs arbres, différentes espèces d'arbres, des sapins. On retrouve également des bouissons. On peut également retrouver dans cette photo, dans ce parc, différentes sortes de fleurs. Donc différentes espèces de fleurs. Tout ceci c'est ce qu'on appelle la flore. Donc la flore c'est le règne végétal, ce sont des êtres vivants mais dans les végétaux. Alors si on va un peu plus loin, on peut également retrouver des mammifères. Dans les arbres, on va retrouver des écureuils, le soir des chauves-souris et si quelqu'un se promène le long du parc, c'est possible qu'il promène son chien. Donc on va également retrouver des êtres vivants comme des mammifères ou des poissons dans la mare qui est située ici derrière. Alors plus petits, donc on les voit moins mais ils sont bien présents et en nombre très important, ce sont les insectes. Donc au niveau du point d'eau, on va également retrouver des libellules, près des fleurs, des abeilles, des guêpes. On peut également retrouver dans la terre des fourmis, près des bouissons ici, des coccinelles qui vont se nourrir de pucerons. Près des animaux comme les chiens, on va retrouver des mouches qui se nourrissent de leur excrément par exemple. Donc on va retrouver beaucoup de petits animaux, des petits insectes que l'on ne voit pas. On peut également retrouver dans la terre des lombriques, donc des vers de terre qui sont cachés, donc qui ne sont pas visibles mais qui sont cachés dans la terre. Donc on voit qu'il y a des êtres vivants visibles, il y en a d'autres qui peuvent être cachés mais qui sont bien présents également. Également par exemple des oiseaux dans les arbres, on les entend mais on ne les voit pas toujours. Donc tout ceci, tous ces êtres vivants là, c'est ce qu'on appelle la faune. Donc ce sont les êtres vivants, les animaux. Alors on a parlé de faune, de flore. Donc la faune et la flore, les êtres vivants, ici les animaux et ici les végétaux. Ces deux noms ici forment en fait ce qu'on appelle la biocénose. La biocénose reprend tous les êtres vivants, que ce soit animal ou végétal. D'un autre côté, dans ce parc, on va retrouver différents facteurs physico-chimiques qu'on appelle le biotope. Le biotope, c'est par exemple des facteurs comme la température, l'humidité, l'ensoleillement, ça peut être la pression, etc. Donc le biotope est en fait le milieu de cette vie, de ce parc. Alors l'écosystème dont j'ai parlé tout au début reprend en fait la biocénose, donc tous les êtres vivants, et le biotope, c'est-à-dire les facteurs qui vont influencer cet habitat. Donc tout ceci, tout ça avec les animaux, c'est ce qu'on appelle les animaux ou les plantes, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la biocénose est constituée de la faune, le règne animal, et de la flore, le règne végétal. Le biotope est constitué des conditions physiques et chimiques, ce qu'on appelle également les conditions physico-chimiques, comme la température, l'ensoleillement, l'humidité, la pression, donc tous des facteurs qui peuvent varier sur le mode de vie des vivants qui habitent cet habitat. L'habitat est le milieu de vie, donc ça peut être une mare, un arbre, la terre, etc. Donc attention, on voit que des êtres vivants peuvent être également un habitat d'autres espèces vivantes. Et pour terminer, le plus important, l'écosystème dont on parle beaucoup, c'est un ensemble qui est constitué du biotope, le milieu, et de la biocénose, le vivant, mais également de leur interaction. Donc c'est toutes les interactions qu'on va avoir entre les milieux, les êtres vivants, ou les êtres vivants entre eux. Merci. 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 Merci.